A chaque nouvelle tentative, c'est le même constat. Et voilà, toujours la même chose depuis un mois et demi. 44 jours que le téléphone sonne dans le vide. Pour ce retraité de 87 ans, la coupure a été brutale. Je me suis trouvé un soir sans aucune communication. C'est quand même un problème de sécurité aussi. Sans téléphone, on se sent un peu plus sympa, on se sent un peu seul. Et le problème n'est toujours pas réglé. Des semaines sans ligne fixe ni internet. Et aucune solution n'a été trouvée malgré les multiples appels de l'octogénaire à son opérateur. C'est plutôt l'incompréhension. On n'a aucune réponse. On nous dirait, bon, ça va se réparer telle date, telle date. Mais on ne donne même pas la cause. Et il n'est pas le seul habitant de la commune à avoir tenté de joindre Orange. Au total, ce sont près de 35 foyers concernés par cette interminable coupure de réseau. Redirigés par l'opérateur vers la mairie, les cas s'accumulent sur le bureau du maire. On nous fait retomber quelque chose sur nos épaules. Alors les gens sont quand même très conscients que la mairie ne peut rien techniquement sur la fibre, sur notre commune. Néanmoins, ils viennent quand même nous le signaler en disant peut-être que monsieur le maire et ses adjoints vont pouvoir faire quelque chose pour établir le réseau internet. Mais réellement, on est pied et poing lié. On n'a aucune possibilité de faire pression. Désarmée, la mairie a fait remonter le dossier auprès du député corésien Francis Dubois, en espérant un retour rapide à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada